Poème numéro 146 Insomnie Lorsque, tout en sueur, les yeux grands ouverts, Le visage défait par trop d'heures d'insomnie, Il fuit l'indécente vision parmi des primes verts D'une femme nue, indifférente à toute calomnie, Voilà que tout à coup, malgré de louables efforts Pour bouter cette chimère hantée sur la nuit noire, Il la laisse sans ardir et se collera, lui, Dans son fort intérieur, vaincu par le désir de soudain la vouloir. Elle lui offre ses bras et sourit, invite à s'y blottir. Ô beauté, aussi vive que le vent, ta poitrine exposée, On dirait un frais par terre, où seraient venues fleurir Deux boutons de roses tendres, capteurs de la rosée. Alors, sourd l'envie de se coucher sur elle, À la croisée des chaires, où leur pâleur irrigue l'air de ses pensées, Tout ouvert sur l'empire des sens qu'elle adore toiser. Elle dessine avec ses mains des arabesques insensés, Plaqués contre ses cuisses fermes, à l'acre odeur fauve. Elle exhale de ses aisselles un parfum de musques odorants Et retient, entre ses lèvres, un long bâton de guimauve Déposant sur sa langue le vif goût d'un désir dévorant. Chaviré par son regard profond, dont la brillance ouvre sur les étoiles, Il baise ses fins cils incurvés qui clignent dans le silence du monde du sommeil. Lui seul couvre sa vie d'un voile de poussière d'or au pouvoir insigne. Alors, il se sent grisé par les vapeurs d'une onirique ivresse, Celle des corps brusquement enlacés, sous de ses liqueurs d'alcôve, Breuvage aphrodisiaque, instigateur des caresses, des folles amants, Enquête de plaisir, avant qu'ils ne meurent. Poème écrit par Philippe Parrault, entre le 18 et le 20 décembre 2015 des oid bonnets, tous les médicatailles seront l' columnique. 2 . . . . . .